C'est une copine, je m'étonnerai. Première question, comment tu vas ? C'est vrai ? Oui. Eh oh ! Eh ben, ça va bien ? Ouais, c'est tout ? Bah écoute, je suis en promotion avec toi. Donc, quand je suis avec toi, c'est forcément une bonne journée. Ah voilà, c'est ce que je veux entendre. Est-ce que tu te souviens de la première fois où on s'est rencontrés ? Oui. Oui, et je pense que tu t'en souviens pas du tout. Euh... Tu veux que je dise ? Ouais. Alors, on s'est rencontrés pour la première fois. J'étais avec Martial Diffonsobo. Oui, bien sûr, je m'en souviens très bien. C'était un atelier au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris-Cart. Jonathan a fait le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique et un metteur en scène avec lequel je travaillais, Martial Diffonsobo, avait dirigé un atelier d'élèves. Et dans cette distribution de très haut niveau, il y avait deux acteurs qui étaient largement au-dessus, qui étaient Judith Chemla et Jonathan Cohen. On n'a pas parlé, mais moi, je me souviens très bien de lui. Et moi, je me souviens très bien d'elle parce qu'elle était là, et je me disais, il y a Marina Feuys qui est dans la salle, les gars. Ok, c'est chaud ! Tu impressionnes. Au premier abord, tu es très impressionnante. Au deuxième abord, tu impressionnes beaucoup moins. Et au troisième abord. On te méprise. Est-ce que tu te souviens de la première scène d'un film où on s'est retrouvés tous les deux à l'écran ? Eh bien, c'est dans Papa ou Maman. Papa ou Maman 2. Oui, voilà. Je ne savais pas que tu avais vécu au Japon. Oui, parce que je te dis bientôt mon amour. Mon amour. Tu faisais quoi au Japon ? J'étais parti faire un stage de shiatsu. Oh ! J'étais jeune, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. Ça m'a... Ça m'a vachement consolidé. Je lui ai acheté un mois. Je lui ai acheté deux ans. Ah ! Nihongo, tu s'appelais-le, non ? Un château d'accord. Premier tournage, très vite, on est devenus très intimes aussi parce qu'il a dû mettre ses couilles dans un petit sac à couilles qui était un satin rose. Et donc, ça crée des liens. Ça crée des liens, effectivement. Si tu devais présenter énormément trois adjectifs, tu choisirais lesquels ? Unique. Parce que c'est un film unique en son genre. On ne va pas se mentir. Il n'y en a pas deux comme ça. Déstabilisant. Et drôle. Drôle. Vraiment drôle. J'irais même extrêmement drôle parce que c'est... Attends, attends, je vérifie si tu as droit à un adverbe. Ah oui, dans le cas où vous ne trouvez pas d'adjectif qui ne soit pas corrélatif sans adverbe, vous avez le droit à utiliser un adverbe. C'est cool alors, ça va, je suis dans mon bon endroit. Extrêmement drôle parce que l'humour est extrême. Je suis le husband. Je suis l'agent. Je suis le bodyguard. Je suis Fred. Ne sois un Fred. Merci de vous rencontrer. C'est à toi, je crois. Numéro 3 ? Non. Si, si. Est-ce que le personnage de Claire, donc ton personnage dans le film, selon toi, il te ressemble ? À part d'être... Physiquement. Ah oui, il y a des points communs entre la personne qui joue dans le film, puisque c'est moi et moi. Il y a pas mal de points communs. Sauf que, attention, je préfère préparer le public. Je n'ai pas les cheveux blancs. Sinon, c'est un personnage très réservé et je crains qu'il n'y a rien de réservé en moi, malheureusement. Parce que c'est beau, le mystère. Chez moi, il n'y en a vraiment pas. Ce serait quoi ton meilleur souvenir du tournage des Normes ? Dans la chambre d'hôtel, on a pleuré de rire. Quand je suis en cale son léopard et que... Vas-y. Parce qu'il me fait un... Quand on n'est pas des acteurs pornos, on a des protections pour les scènes de sexe. Sauf que quelque chose qui ressemblerait à un sexe féminin, bien fait en latex, tout ça, ça déprime Sophie. Donc, elle avait décidé de le faire elle-même. Donc, elle m'avait cousu sur une culotte une éponge naturelle. Vous savez, les trucs jaunes dégueulasses, qui ressemblent à de l'algue. Donc, j'avais ça cousu sur une culotte dans laquelle il est obligé de mettre son nez. Et comme Sophie qui croit qu'elle fait du cinéma documentaire, elle voulait absolument que son nez soit humide. Donc, elle venait m'humidifier l'éponge pour que son nez soit humide. Ça, c'est vrai. Excusez-moi. Voilà, c'est vrai. C'était... C'était même pas gênant. C'était drôle. Non, parce que... À vivre, c'était drôle, parce que c'était tellement fou. Est-ce que tu t'es entraînée pour jouer au piano ? Mais oui ! J'ai travaillé comme un chien pendant huit mois. Euh... J'ai travaillé avec un professeur que j'ai adoré qui s'appelait Ayala Cousteau. Il est court. Je n'avais jamais joué au piano. Donc, je pose mon doigt. Magnifique ! Quelle musicalité ! Donc, elle m'a fait croire que j'étais un géniste qui m'a donné des ailes parce que je devais travailler le concerto en sol de Ravel. Autant vous dire que... C'était quasiment mission impossible. Donc, oui, j'ai beaucoup travaillé avec cette femme extraordinaire. Si tu devais avoir un garçon et une fille demain, tu les appellerais comment ? J'ai déjà une fille que j'ai appelée Gloria. Et si c'était un garçon, j'aurais appelé Georges. Ah ! Glorio ! Glorio ! Avec seulement le mot gloire. Georges, j'aime pas du tout ce prénom. Bah oui, c'est surtout le prénom d'un de tes fils. Mais Georges, ouais, pour un garçon, pour moi, c'est la classe absolue, Georges. On est en couple dans les normes. Déjà, c'était fait. Oui. Est-ce que tu penses qu'être en couple avec moi dans la vie, ce serait une bonne idée ? Avec toi ? Ouais. Bah, j'aurais du mal à renoncer à notre amitié qui est si parfaite. C'est vrai. Je suis assez d'accord. Tout ça pour coucher avec toi. Ce qui n'est pas en plus vraiment un truc fou. Même si j'ai quand même des attestations des gens qui ont vraiment passé un très bon moment. C'est vrai qu'elles sont falsifiées. Oui, bon, et 30%, il faut bien du volume. Si tu devais choisir un seul sketch des Robin Desbois, ce serait lequel ? J'aime bien revoir tous ceux de l'instant norvégien qui était très absurde, Fridi Bidi Hu, qui était un jeu en hollandais où je me fais démonter la gueule par Maurice avec un fer à repasser en latex. J'ai cru que j'allais crever. J'ai senti mon cerveau à l'intérieur de ma tête. Il y avait... Après, il s'est raccroché à l'endroit d'origine. Donc, j'ai pas trop de séquelles, mais franchement, j'ai le sketch gros. J'aurais pu rester sur le carreau. Et j'adorais un sketch aussi, mais qui est vraiment débile. Ma vie, c'est de la merde et je l'échangerais bien contre celle du Roi du Maroc. C'est le titre. Le thème de mon émission de ce soir est Je m'appelle Nathalie, j'ai 12 ans, mais j'ai le physique de PEF des Robin Desbois. Pour témoigner sur ce thème douloureux, je reçois Nathalie qui a 12 ans et qui a le physique de PEF des Robin Desbois. Ce serait quoi le plus gros mytho que t'aies jamais dit à quelqu'un ? En gros, on avait un sabre quand j'étais seule à la maison. Je prenais le sabre et je m'amusais comme ça. À la maison, je me faisais des fausses bastons de sabre. Donc hyper dangereux. Et un jour, je fais un peu fort avec le sabre et la lame du sabre se barre et elle va cogner le mur du salon où t'es venue à la maison. Jamais. T'es pas venue chez Marum ? Et le sabre vient défoncer le mur. Elle venait de refaire le truc. Et là, il y a un trou comme ça dans le mur. Putain, putain, elle veut faire défoncer ! Faire défoncer ! Et là, je fais un mytho de l'espace. J'appelle Marum. Maman ! Maman ! Elle fait qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'inquiètes ? Faut que j'allais voir un psy. Faut que j'allais voir un psy. Je suis pas bien. J'étais tellement en colère contre la vigue. J'ai mis un coup de poing dans le mur. Elle va... Mais c'est pas grave, on s'en fout du mur. Bon, il faut que je prenne le rendez-vous. Elle m'a pris le rendez-vous chez le psy. Tu lui as dit la vérité ? Jamais. Depuis ? Ah bah voilà. Jacqueline ? Maman, je suis désolé. Mais bon, il fallait que je m'en sors. Dernière question pour toi. Si t'étais pas devenue actrice, tu ferais quoi ? C'est-à-dire que j'y ai pensé depuis toute petite, donc ce serait quand même con. Mais peut-être je serais juge. Ça m'intéresserait. J'aurais dit avocate. Ouais. Juge, sûrement. Ou alors architecte. Mais je sais aussi faire de l'enduit, donc je pourrais... Bâter dans le BTP, tout simplement. Ça me plairait. Le BTP, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 mob蒸cin spectacular.